Salut tout le monde, on se retrouve au musée de la forêt avec toute notre belle équipe. C'est un musée qui a été fondé en 1988, le bâtiment a 20 ans. Avant ça c'était qu'un parcours à l'extérieur et on se retrouve tout de suite. À l'intérieur on dirait vraiment un centre aéré. Je sais pas, les baies vitrées, c'est coloré, c'est espacé, on se sent à l'aise. C'est vachement pratique, c'est vachement bien fait parce qu'en fait on a l'eau, la pierre, le parc, la flore, et on a la faune. La présentation avec les structures en bois et les bandons qui donnent, j'adore, c'est super. En vrai c'est très stylé. Je vois un panneau qui m'intéresse, qui fait un peu. Je veux que Johnny a l'idée pour qu'il se reposait. Ils ont également mis des fleurs à disposition. Les fleurs permettent aux enfants et aussi aux personnes qui ne connaissent pas bien la nature d'entendre les cris des animaux et là-haut de pouvoir sentir différentes odeurs. J'ai entendu plusieurs fois le mot PNR mais moi ça ne m'est pas familier. C'est le parc naturel régional des Arrènes. Ça veut dire quoi PNR ? Le parc... le parc ration. Non c'est le parc régional. Le parc naturel régional. Oh mais je te jure que j'ai écouté Cédric. Et du coup nous vous présentons Jules, le fameux blaireau. C'est notre jumeau. C'est un beau blaireau. Les visites qu'on l'a fait, on voit qu'elle est passionnée par ça, ça lui fait super plaisir. Surtout les visites avec les enfants, les classes maternelles. On voit qu'elle est à l'aise même avec des questions que les enfants posent. Du coup on va rentrer dans la deuxième salle. Franchement c'est super stylé. Les lumières derrière, les sculptures en bois c'est trop cool. Et là t'as plusieurs modèles de loupes, t'as celle-ci. Là-bas elle est beaucoup plus petite. Et là t'as vraiment... celle-ci elle est énorme. Et ils ont préféré Inopée, donc toute la muséographie elle a deux ans. Elle date de 2021. Alors du coup, on vient de voir un petit film de la forêt des hommes. Non, c'était sympa. Puis ça ouvre les yeux un petit peu sur les conséquences de la déforestation, etc. Ça permet de prendre conscience de vraiment ce que c'est que l'élevage intensif. Parce que tu vois les enclos avec 18 000 boeufs dans les enclos et le véhicule qui passe entre tous. Un truc que j'avais trouvé sympa dans la salle précédente, c'est qu'en fait Orlan, la guide, elle a prévu plein d'activités pour occuper les petits qui doivent attendre. J'aurai la cachée des papillons, elle a fait des démons croisés, plein de jeux comme ça. Je trouve ça super cool. Oui. Alors cette salle-là, qui est réservée un peu pour les mythes et légendes, qui est ambiance super cool d'ailleurs. Il y a des sculptures qui représentent les différentes mythes et légendes qui sont inscrits dans ces livres-là. Franchement, c'est super cool. Oui, puis là, le changement d'ambiance qu'on a, en fait, avec la lumière qui bouge. J'adore les illustrations, enfin les plaques. C'est trop trop beau avec les géants là. Ça s'entend du coup à l'ambiance sonore, visuelle, etc. C'est vraiment beau, j'aime beaucoup cette salle. Jusqu'à présent, je pense que c'est ma salle préférée. Parce que je trouve ça super cool, les champignons. Je trouve ça trop beau, ça me rappelle un esso-pays des merveilles. Du coup, vu que c'est une décoration, on peut dire qu'il a servi. Non, il n'est pas tout seul à rigoler. Voilà un bonhomme bûche. Les bonhommes bûches qui sont légion dans la région. Alors là, nous apparaît de la saboterie, qui est un don. Elle nous apparaît de la tradition du sabotier qui faisait des sabots pour les nouveau-nés. On est dans les pures traditions anciennes. Le sabotier allait sculpter le sabot en fonction de la forme du pied de la personne. Ce qui fait que tu avais vraiment un sabot qui était fait pour toi. Alors moi ici, c'est principalement de l'accueil. On m'a demandé aussi si j'avais des idées pour dynamiser un petit peu. J'en avais plein. Certaines faisables, d'autres non. On a aussi toute la partie administrative quand il faut faire de la location de salles. La vente aussi, puisqu'on a un espace boutique, on fait un petit peu de service. Justement, créer des animations, j'ai eu le loisir de pouvoir en créer une. J'ai créé aussi une visite intérieure pour les enfants. En fait, on m'a laissé énormément de liberté. En retravaillant ici, on retrouve un petit peu des valeurs perdues. C'est génial parce que les gens qui viennent visiter le musée, c'est des gens qui ont envie pour la plupart. Très enthousiastes, qui posent tout un tas de questions. Toutes plus farfelues les unes que les autres. Travailler dans un musée, c'est bien parce qu'on a l'impression de participer à quelque chose. Oui, j'ai l'impression de travailler un peu pour mon patrimoine et ça me plaît beaucoup. Voilà, on a pris un ruban pour aller le mettre, ce que j'ai bien pris sur l'arbre à vœux, qui sera dehors. La visite débute par la prière de la forêt qui rappelle tout simplement tout ce que le bois est pour nous au quotidien. On a par exemple ici un cheval de trait. Les chevaux étaient là pour tirer le bois hors de la forêt. Très important, ça abîme moins le sol d'avoir un cheval qui traîne plutôt qu'une grosse machine qui, du coup, avec son poids, va détruire le sol. Un parcours genre dans la forêt pour connaître un peu l'histoire, etc. Franchement, c'est super intéressant. C'est trop, trop beau. Il transportait le bois sur l'eau et ça remontait jusqu'où j'y vais, parfois plus loin. Comme le voit cet acteur qui est un professionnel, ne tentez pas ça chez vous, qui est en train de reconstituer la scène. Là, ce sont des scieries. Une machine à vapeur qui alimente les scieries. C'est ça. J'adore, il y a du rouge partout. Ma couleur préférée. Apparemment, il y a une qui est entièrement en bois. C'est la scierie en bois. Elle date du 20e siècle. C'est la seule qui coupe horizontale. C'est un monsieur, en fait, qui voulait sa propre scierie. Elle est l'ange, ami. Moi, je me pose une question. Comment on conserve ? Eh bien, Fred, c'est très simple. On a derrière nous un ensemble de scieries avec deux hommes qui travaillaient là-bas pour découper le bois. Et vu que la lame, elle est ici, forcément, ça chauffait. On a quelque chose pour travailler les lames, les aiguiser, ce qui les chauffait encore plus. Et là-bas, pour les reformer quand elles se déformaient. C'était le lavoir avec les femmes qui faisaient la lessive pendant que les mecs coupaient du bois et que les enfants allaient chercher du bois mort ou des noix. Ça a l'air de faire très mal au dos. Parce que du coup, à savoir que quand il fallait venir pour couper du bois et le chercher, les familles entières venaient en même temps. Il y avait une maison pour tout le monde. Et quand on parle de maison... Toute petite. On parle de baraque. On a trouvé la fabrique des Nimbus 2000. Harry Potter en sueur. Eh, c'est un sacré boulot. Alors du coup, là, on vient de finir notre visite. C'était super cool, c'était super intéressant. Et puis on se retrouve pour le débrief. Et hop, on est passé sur le débrief. On a tous changé de vêtements, c'est pas vrai ? Allez-y, Jamy. Il y a une sixième personne avec nous aujourd'hui, c'était qui ? Eh bien oui, Fred, il s'agissait de Marie des Cultures du Coeur. C'est grâce à la Culture du Coeur qu'on a eu notre place aujourd'hui. Alors un grand merci à Marie et à la Culture du Coeur. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la taxidermie. En fait, le fait d'avoir des animaux empaillés, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. J'étais pas très très bien dans les pièces où il y en avait. L'intérêt d'avoir des animaux empaillés, en fait, c'est pour avoir des détails sur les animaux. C'est quand même intéressant en soi, même si ça m'a pas très bien mise. Moi, je pense que c'est là un but éducatif. Avoir une reproduction, une reproduction entre guillemets, de l'animal tel qu'il est à l'état sauvage. Oui, la quasi-totalité de ce qu'il y a là-bas, ça vient des dons. Ça rajoute un côté vraiment réel au musée, quoi. Il avait un cœur qui battait avant, donc... Quelque chose qui m'a marqué, c'est l'ingéniosité que l'homme avait avant que de créer les machines qui automatisent tout et qui fassent tout tout seul. Des machines pour certaines tâches, pour régler les problèmes. Corriger les déformations des lames, des scies, par exemple, qui coupaient le bois, et il a fallu y penser. C'est cool de voir l'évolution, l'évolution de l'humain aussi en même temps, parce que... Pareil, le fait qu'on ait appris certaines expressions, comme par exemple, « baraque », ça venait de petites maisons qui étaient à côté de chantier ou je ne sais plus quoi, là. Non, mais il y a aussi le fait que ce soit très récent, au final, de tous ces changements-là et toutes ces avancées-là. En fait, c'est avec ce genre de choses qu'on se rend compte du boom technologique qu'il y a eu. Tu fais un bon de 30 ans, et en fait, 30 ans plus tard, tu as l'électricité, et c'est pas juste branché à une patate, quoi. C'est vraiment, il y a l'électricité pour tout le monde, et tu as une machine qui carbure et qui remplace 4 personnes, quoi. On parle aussi beaucoup de... Avant, on coupait du bois comme des capitalistes, maintenant on coupe du bois comme des capitalistes encore plus gros. Des choses qui sont sorties aussi, c'est que l'environnement forestier, c'est très important. Quand on visite un lieu comme ça, on se rend bien compte. C'est important pour la faune, la flore, ça a un impact direct sur l'être humain. Je sais pas, moi j'ai adoré le lavoir, mais parce que j'aime trop le lavoir, en fait. Il y a de l'eau, c'est dans la nature. Il y a une interconnexion entre la nature, nous, et même tous les animaux. Là, c'est juste des images qu'on a vues sur la fin, d'arbres qui, entre guillemets, mangent les décors qu'on a placés dessus, quoi. D'avoir des barres de fer où on a entouré l'arbre. L'arbre recouvre complètement cette barre de fer par endroit. Un arbre, ça vit. La deuxième chose, c'est le traitement réservé aux animaux. On a les chevaux qui vont être utilisés pour tirer le bois, etc. Ça, c'est un usage, c'est plutôt connu. Par contre, moi, ce qui m'a surpris, c'est les chiens. On n'a pas la sensation que ça va venir de là. On a un chien qui est mis dans une roue pour aider la souffleuse, quoi. C'est une culture de l'époque où ça baigne dans ce truc de... En fait, l'animal, c'était un outil, quoi. Quelque chose qui est d'autre qui m'a marqué, le musée a tout fait pour rendre ça intéressant pour les petits, pour les enfants. Il y a plein d'activités enfantine, ludiques, interatiques, qu'ils ont proposé un peu partout. Et ça, je trouve que c'est super bien, ça m'a surpris, ça. Ça accompagne l'enfant dans son naturel de « je bouge partout ». Du coup, ça les intéresse plus. C'est aussi par ce genre d'initiative dans des musées où on fait attention à comment on va transmettre aux enfants et à faire en sorte que ça leur donne envie de s'intéresser, que je pense qu'on peut développer cette sensibilisation-là. L'accueil a déjà été super. Elles étaient souriantes directes dès qu'on arrivait. Puis les salles, même s'il y avait des aliments empaillés, elles étaient quand même belles, les salles. Donc c'était vraiment, il y avait des couleurs partout, ça nous sautait aux yeux. Moi, j'ai adoré, par exemple, c'est la salle Compte et Légende. J'ai adoré les décors, ils étaient magnifiques. On sent qu'il y a une attention particulière qui a été mise sur avoir un parcours qui n'est pas seulement visuel, mais qui est un maximum sensoriel. J'ai adoré l'idée qu'il y ait un parcours aussi à l'extérieur, parce que c'est un musée sur la forêt. Donc le fait qu'il y ait aussi un parcours dans la forêt, justement, où on apprend des choses, c'est vraiment super intéressant. J'avais vu un peu brièvement sur les panneaux informatifs, quel type d'animaux pouvaient vivre là-dedans, quel type de fruits, de glands qu'on peut poser, ça c'est super cool. Les deux guides étaient très sympathiques. Elles étaient super accueillantes, elles répondaient à nos questions quand on en avait, elles toléraient nos jeux de mots. Ça c'est un must ! Moi je retire de cette expérience beaucoup d'informations, c'était quand même très agréable, et c'est sûr, en sortant d'une expérience comme ça, ça donne envie de refaire des musées. Il y a le côté déstressant de la forêt en plus, je trouve que ça rend l'expérience de visite du musée plus sympa. Le fait qu'il y avait à l'intérieur et en extérieur, c'était vraiment sympa. C'est un bon dans le passé, mais en même temps futuriste, c'était assez sympa. Bon Fred, Jamy, La Petite Voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans le prochain épisode. Je sais pas où. Le PNR Je le sais. Ha 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 !